Pourquoi les grands groupes aiment autant les startups ? Depuis des années, les grands groupes cherchent à travailler avec les startups. Pourquoi cet engouement qui ne se tarie pas et quels sont les dispositifs de collaboration observables ? La startup est perçue comme une entreprise jeune et innovante qui va se développer rapidement. C'est le qualificatif UP. Steve Blanc, le précurseur du mouvement Lean Startup, l'a défini comme une organisation temporaire conçue pour rechercher un modèle économique répétable et qu'on puisse faire croître en étant viable. Il souligne à la fois la dimension expérimentale de la startup qui va tester et concrétiser de nouvelles offres ou propositions de valeurs afin de trouver un marché et le passage à l'échelle, l'idée étant pour Blanc de déboucher sur la capacité à faire croître la structure en étant viable. Pour le coup, la startup est un support intéressant pour tester de nouvelles offres, produits ou services, voire pour tester le potentiel de technologie. On comprend alors que les grandes entreprises s'y intéressent et ce d'autant plus que la startup leur offre la possibilité d'être agile, d'accéder à des bases technologiques parfois différentes des leurs et de stimuler les équipes internes. Sans surprise, les grands groupes se sont emparés des possibilités offertes par ces nouvelles approches. Où en est-on aujourd'hui ? Une étude de conseil et recherche sur les relations entre startups et grands groupes nous permet d'y voir plus clair sur l'état et les types de relations entre startups et grands groupes en analysant les pratiques mises en œuvre au sein des groupes du CAC 40 pour gérer les relations avec les startups. On observe que quasiment tous les grands groupes se sont engagés dans l'expérimentation de différents modes de relations avec les startups. On peut distinguer d'une part des dispositifs de gestion internes des relations aux startups. L'entreprise crée des programmes dédiés aux startups. Elle possède un incubateur, elle possède un accélérateur interne. Cela lui permet une meilleure articulation de la startup aux problématiques de l'entreprise et une meilleure connexion aux différentes directions métiers et unités d'affaires. D'autre part, le recours à des dispositifs partagés de gestion. Le grand groupe s'appuie alors sur des partenaires spécialisés du type Station AF, Paris & Co ou le Village by CA, voire sur des incubateurs thématiques orientés sur une industrie pour accueillir des startups. L'intérêt est alors que le partenaire possède une compétence spécifique dans l'accompagnement des startups et qu'il possède un écosystème particulier d'accompagnement. L'efficacité de ces dispositifs reste variable. Mais il y a des succès qui suggèrent que ces partenariats sont porteurs de performance. Citons par exemple le partenariat noué par Framatome avec Intellinium pour que l'on puisse assurer la sécurité des salariés qui travaillent dans des périmètres difficiles confinés grâce à un équipement connecté placé dans les chaussures de sécurité. Ou bien le partenariat de accord avec OnePark qui permet à la fois d'améliorer l'utilisation des parkings des hôtels qui sont largement vides en cours de journée, en se connectant avec l'application de OnePark qui possède une plateforme qui aide à réserver et payer des places de parking disponibles. Creuser les conditions pour créer cette relation win-win entre grands groupes et startups est alors nécessaire. Mais ceci est une autre histoire. On observe en tout cas une voie prometteuse pour les entreprises qui veulent innover plus efficacement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada